Salut c'est Alain, et aujourd'hui je te propose de t'aider à trouver des différentes façons de bloquer ton perfectionnisme. Alors, tout d'abord, pourquoi certains ou certaines personnes tombent si facilement dans le perfectionnisme ? Selon les psychologues, les racines même du perfectionnisme viennent d'un besoin, d'un besoin qui est colossal de se faire accepter, de se faire aimer. Donc, vouloir faire les choses à la perfection, c'est ainsi éviter de se faire rejeter, de se faire critiquer, et cela permet de ne pas essuyer des reproches ou des jugements qui viennent de l'extérieur et qui peuvent être négatifs. Le ou la perfectionnisme va donc avoir trop tendance à se faire alimenter par les autres. Cette personne va chercher une validation de l'extérieur. Si tu te retrouves dans ces notions, alors, ce que tu peux faire pour améliorer ton perfectionnisme, c'est les différents éléments qu'on va voir. Le premier truc, c'est d'utiliser, en tout cas d'avoir le réflexe de dire, je n'attends pas que tout soit parfait pour agir, pour vendre, pour le montrer au reste du monde. C'est Salvatore Dali qui disait, ne craignez pas la perfection, de toute façon, vous ne l'atteindrez jamais. La perfection, c'est quelque chose qui n'existe pas. Vous n'arriverez jamais à faire les choses 100% parfaites. Donc, il vaut mieux faire, se mettre en hors de marche, même si ce n'est pas top, puis agir plutôt que de reporter en disant, je fais, je m'autorise à réajuster plus tard, à m'améliorer si besoin la prochaine fois. Tu peux faire en sorte, par exemple, d'identifier, enfin, de faire des retours, d'identifier tes propres difficultés, puis comme ça, tu passeras à l'action, même si tu as l'impression que ce n'est pas assez bien. Alors, il y a une autre citation que j'aime bien, qui dit qu'il faut viser la Lune, car au moins, si on échoue, on finit dans les étoiles. Il faut avoir de grandes envies, c'est vrai. Il faut avoir de grands projets, c'est vrai. Mais il faut savoir aussi, faire en sorte de les découper, de les découper en petits morceaux, pour ainsi en faire des actions atteignables, réalisables. Donc, c'est ça qui nous permet d'arriver au moins dans les étoiles. Le principe ici est de se fixer une destination, la Lune, et puis de vivre les actions au fur et à mesure, même si tout n'est pas prêt, même si on n'a pas tout le parcours dans le détail, tout le chemin n'est pas tracé, ce n'est pas grave. Il sera toujours possible, finalement, de réajuster ou trouver, finalement, de nouvelles ressources au fur et à mesure. Mais il faut se dire, je trouverai ça, ces éléments complémentaires, plus tard. Ce qui me fait penser à un autre point aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper. Car, même si tu as l'impression de faire une erreur, ce n'est pas grave, tu progresses. C'est comme ça que tu vas, finalement, apprendre à diminuer, à réduire tes erreurs, à réduire, à passer, finalement, du mode débutant à mode expert. Quand tu as appris à conduire, tu ne savais pas, au début, tout comment il fallait faire. Et puis, au fur et à mesure, tu as acquis, tu t'es peut-être même trompé, tu as peut-être fait des erreurs, mais au fur et à mesure, tu as appris à mieux t'engager sur un carrefour. Alors, bien souvent, le perfectionniste va avoir tendance à se juger, pas à la hauteur. Il va avoir tendance à se comparer aux autres. Donc, si tu veux réduire ton perfectionnisme, tu peux faire en sorte d'arrêter de vouloir copier les autres. Il faut savoir à admettre que certains ont de l'avance sur nous, que parfois, nous sommes de simples débutants, alors que d'autres ont des années de pratique, là. Et c'est normal qu'avec leur expertise, elles ont des coups d'avance, qu'elles fassent mieux. Donc, à quoi bon vouloir être aussi bien qu'eux ? Ce n'est pas possible. Objectivement, ce n'est pas possible. Même si tu peux te dire que tu veux tendre vers cette excellence, en prenant justement ces personnes comme modèle, en prenant juste conscience que cette excellence va demander un peu de temps, que tu vas devoir être patient, eh bien, la peur de te faire rejeter, la peur de te faire juger, va diminuer parce que, finalement, tu auras appris à ne pas prendre tous les retours comme des critiques qui te concernent personnellement. Mais à la place, apprends à accepter que ce sont, finalement, des suggestions pour progresser, pour mieux faire la prochaine fois. Ça va te transformer et changer de paradigme. Tu vas changer de position, tu vas passer de la notion de défense, de fermeture, à une capacité à t'ouvrir l'esprit, à avoir une meilleure estime de toi. En passant, finalement, du « je ne suis pas à la hauteur » à « je peux faire des progrès », tu vas apprendre à, tout simplement, passer d'un mode de fonctionnement ancien, la rigidité, la non-écoute des autres, à « je m'adapte, je suis adaptable ». Un autre point qui est important aussi, c'est de bien savoir utiliser la célèbre règle d'Alfredo Pareto, là, en se disant que cela est très facile, finalement, de faire un excellent travail et de le compléter à 80%, mais que les 20% qui restent, là, vont demander trop d'efforts, alors que ça n'en vaut peut-être pas la chandelle. Donc, voilà, il y a trop d'efforts à fournir pour avoir un résultat parfait. Et puis, si toutefois, il faut quand même que tu puisses atteindre, enfin, compléter ces fameux 20% manquants, la bonne solution est de trouver une ressource ou une compétence qui, justement, va savoir, elle, faire les 20% restants et surtout, va compléter et va savoir faire cette perfection, cette excellence. Apprendre à déléguer va te permettre d'améliorer ton excellence sans tomber toi-même dans la perfection. Tu le vois, il existe différents moyens de tuer le perfectionniste qui sommeille en toi. Et peu importe si ce perfectionnisme provient finalement des attentes d'une hiérarchie, d'une clientèle ou d'un proche, ou encore que ce soit une habitude que tu as acquise au fil des années pour trouver de l'acceptation des autres, pour pouvoir mieux t'intégrer, en décidant d'abandonner une bonne fois pour toutes cette quête à la perfection. Tu vas certainement, dorénavant, être plus cool. Tu vas pouvoir utiliser le temps que tu économises dans ces cas-là pour travailler sur des vraies priorités. Et puis, peut-être que tu vas avoir une vie plus équilibrée, plus épanouissante, moins stressante. Alors, si je récapitule ce que nous venons de voir dans cette vidéo-là, c'est pour diminuer ton perfectionnisme. 1. Tu peux te fixer des objectifs qui sont réalistes. 2. Passe à l'action maintenant et puis tu amélioreras plus tard. 3. Garde tes objectifs à l'esprit. 4. Ne te compare pas aux autres. 5. Donne-toi le droit à l'erreur. 6. Il ne faut surtout pas prendre les reports proches personnellement. 7. Il faut savoir déléguer la perfection. Si tu as trouvé de la valeur dans ce contenu, n'hésite pas de me le dire en pressant sur le petit pouce et à partager. ça va me permettre d'aller vers l'excellence. Tu peux aussi me commenter et me faire tes retours dans les commentaires-là. Le bouton qui se trouve juste là va te permettre de t'abonner à cette chaîne donc tu vas pouvoir recevoir automatiquement toutes les vidéos que je diffuse sur l'excellence, sur la performance, sur l'entreprenariat et donc en attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. A tout vite. Bye.